bon salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la suite des entretiens et des réparations d'hiver allez c'est parti dans un premier temps donc là des débuts d'après midi je suis allé manger là on prend le temps de manger le midi il n'y a pas grand boulot à faire donc donc là on voit le roulement qui est ici encore bon donc celui-là il tourne bien le gras est là malgré que je trouve qu'il y a beaucoup de graisse qui est sorti de dedans mais bon bref comme c'est des roulements graissé à graisser à vie c'est à dire que nous c'est enfin c'est plus des roulements sans entretien on va dire donc c'est coqué avec des avec ce genre de c'est fermé hermétiquement on va dire donc avec ce genre de deux choses là la deuxième qui est là mais j'ai évité de trop me salir les mains avec ça parce qu'il faut que je mette ma côte et donc en fait bas là on voit qu'elle a sauté nos billes sont à l'air donc il ya plus de graisse qui passe donc il faut qu'on arrive à l'extraire donc faut que je retire la goupille et après je vais essayer tranquillement avec un arrache moyeux donc un arrache moyeux on va prendre le petit moi avec celui là ça devrait le faire je vais déjà y mettre un peu de dégrippant même si c'est pour ça qui va aider le plus mais bon donc on arrose de dégrippes dedans dans la cage je défais la goupille je mets en place l'arrache mais tout ça je vous le mets en time-lapse donc là au son que ça a fait on peut dire dans le jargon que ça a fait on peut dire dans le jargon que à causer bon du coup je replace bon donc on voit bien qu'il ya plus de protection donc toute la graisse qui était dans le roulement bas elle est sortie quoi donc voilà c'est démonté donc maintenant que ça c'est démonté vous avez eu pied de biche arrache moyeux clé à choc donc ça c'est fait j'ai plus qu'à mettre ça de côté je vais poser ça dans un carton quelque chose ou l'emballer dans du chiffon comme ça mon patron n'a plus qu'à s'en occuper de ça maintenant on va attaquer le vif du sujet c'était c'était la mise en bouche c'était l'apéritif maintenant on passe au repas on va se mettre à ça allez go donc ça y est j'ai fini de démonter j'ai fini de démonter le bout qui restait sur le rouleau comme on peut le voir là donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de meuler tout ça propre faire un beau chanfrein donc chanfreiner meuler chanfreiner donc faire un biais sur tout le tour il faut quand même que je garde du plat pour poser la plaque par dessus faut pas non plus que ce soit trop fin de façon à ce que quand je vais souder ça va remplir le trou que j'ai fait à la soudure pour aller chercher à vraiment souder au coeur de la pièce voilà donc ben là je meule je chanfreine et puis je vous montre ce que ça donne c'est fini de faire Bon vous voyez bien l'histoire du chanfrein Donc j'ai gardé juste l'épaisseur sur les bords Et en allant faire une taille en biseau De façon à ce que quand je vais plaquer Vous voyez avec ma main Et bien en fait j'aurai toute cette partie là A remplir Donc Bah là maintenant ça va être de Voir un petit peu comment va le disque là bas Bon je pense que je vais avoir une surépaisseur à mettre sur chaque Sur chaque tube là Je vais déjà couper la pièce qui est là bas Parce que J'ai peur que En fait on pourrait l'ouvrir On pourrait l'ouvrir en fait cette pièce là Parce que vous voyez elle est ouverte ici Là elle est ouverte On le voit bien sur la vidéo normalement Et sauf que le truc c'est que j'ai peur Que si je l'écarte de trop Et bah qu'en bas En bas bah elle prenne A force d'ouvrir bah qu'elle s'ovalise Et puis que bah ça fasse pire que bien Et c'est surtout la chose qui vaut mieux éviter de faire Donc bah par sécurité Ce matin avec mon patron on a retracé déjà Où étaient placés Les tubes Donc ces tubes là Qui tiennent le disque Donc j'ai repéré à peu près où est-ce qu'ils étaient Je vais en couper au moins un Donc je pense que bah de toute façon Que je coupe là ou là Les distances seront les mêmes Ça fera un petit bout par là Ou un petit bout par là Ça reviendra exactement au même Donc de toute façon Je vais en couper un Pour voir un petit peu ce que ça va donner J'ai pas le choix Et puis bah on va voir Mais je pense que théoriquement Il va falloir que je fasse une épaisseur Supplémentaire de ferraille Parce que sinon ça passera jamais Il y aura trop de jours à souder quoi Donc bon Donc ce que j'avais prévu Et bah en fait C'est que vu que c'est de la ferraille Qui est arrondie Désolé pour le bruit Donc ce que j'avais prévu Bah c'est de récupérer en fait du U Du U qui est là Récupérer des carrés Qui sont dedans Pour aller les souder dessus De façon à ce que ça me redonne ma surépaisseur Étant donné que ça avait lâché Derrière les soudures Je sais pas si vous avez tout à fait compris Ce que je voulais dire J'espère que oui Parce que ça va être compliqué De réexpliquer comme ça Donc le but c'est que je découpe Des carrés là dedans Que je place Aux trois endroits Ou donc à chaque Chaque support qui est là A chaque support qui est là Il y aura une cale en plus Entre les deux Qui sera elle bien soudée à plat Sur le disque A plat Sur l'établi Que je fasse des belles soudures De façon à ce que ce soit bien pris Et ensuite venir le placer dessus Puis après pointer Et puis souder Et puis voilà quoi Donc déjà je vais couper Le nouveau disque Voir un petit peu Ce que ça peut donner Comme ça en direct A froid comme ça Pour voir un peu Ce qu'il va falloir vraiment Que je fasse Parce que ce que je vous explique là C'est la théorie C'est loin d'être la pratique C'est intéressant De faire des réparations Comme ça Mais il faut se creuser Un petit peu la tête Mais bon Allez on s'y met Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu j'ai coupé Donc mes petites plaques Mes petites plaques qui sont là Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais déjà En placer une ici Je vais pointer A chaque angle Et puis après je vais essayer De me mettre Donc un coup dans ce sens là Donc à champ Pour bien souder En fait le but Pour que des soudures Tiennent le mieux Après je ne suis pas Un soudeur professionnel Loin de là Mais j'essaye toujours De faire mes soudures Tout le temps à plat Plus je vais être à plat Plus mes soudures vont être propres Plus elles vont tenir Donc le conseil que je peux donner C'est essayer d'être Le maximum à plat Quand on fait une soudure Parce que c'est quand même Beaucoup plus simple Puis moi l'avantage que j'ai ici C'est que j'ai un poste à souder Semi automatique Donc en fait On a une gâchette On met la masse Pour que le courant passe Que ça fasse un circuit continu Pour créer l'arc électrique Et donc en fait Ça envoie du fil Tout le temps Et puis après Ça permet Non seulement De faire une belle soudure Mais aussi De faire un beau cordon Que j'ai toujours Le vieux nanar Qui est ici là Il est toujours là Il sert toujours Mais bon Des soudures comme ça Je préfère prendre le semi auto Parce que Parce que ça sera plus propre Ça sera mieux fini Et Ça tient autant Que de la soudure à l'arc Mais en fait Quand j'ai besoin De la soudure Quand je fais de la soudure à l'arc C'est à dire Avec les baguettes A l'ancienne On va dire Entre guillemets C'est quand je suis dehors Ou quand j'ai vraiment besoin D'ouvrir le bâtiment Pour avoir le maximum de lumière Parce que vous pouvez voir Il fait quand même assez sombre Surtout à cette époque de l'année En hiver Là on est en début janvier Donc en fait Moins de petits courants d'air Comme ça On injecte du gaz Avec la gâchette Le moins de petits coups de vent Ça fait filer le gaz Et puis Après les soudures Ça tient pas Et puis ça fait des pâtés Ça fait pas propre Donc Quand il faut souder à l'extérieur Ou quoi Je prends l'arc Et quand il faut Quand j'ai des soudures à faire à l'atelier Je prends le semi automatique Voilà Un petit peu l'explication Sur les postes à souder Parce que oui On est équipé des deux C'est le gros avantage d'ailleurs Donc là Je vais souder Je vous mets en timelapse Là-haut Et puis On se retrouve Après Une fois que j'ai positionné A peu près Le rond Sur le rouleau On est mis en place A peu près Pour le moment Il n'y a rien de soudé Bon j'ai le poste à souder Qui m'a fait Des bavettes Là Un endroit Là Saloperie Enfin Comme ça Donc en fait Voilà l'idée Donc les cales Les fameuses cales Que j'ai coupées Qui viennent faire la surépaisseur Pour revenir à peu près pareil Et donc ensuite J'aurais pu qu'à Coller ce bout là À peu près Tac Et puis Bah Je pense que ça devrait aller J'espère À mon avis Ça va tourner un peu ovale Mon affaire Mais Je n'ai pas le choix Là Enfin bon Allez Je vais déjà Pointer un peu le tout Et puis Une fois que c'est pointé On va bien souder Donc je vous mets en time-lapse Et puis je vous retrouve après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De souder Entre se coincer Dans les U Voisins Puis essayer de bien suivre Tout en mettant de l'intensité Il faut aller assez vite Mais bon Je pense que ça devrait tenir Je pense que ça devrait le faire Donc bon Si maintenant à voir Aux champs Ce que ça va dire Et par moment On voit la qualité de la Ferrari Qui est quand même moyenne Parce que ça perce Et puis ça Comment dire Ça fait plein de petites De petites cloques Avec des trous dedans Et Ça c'est dû à une Mauvaise qualité de ferraille Pas Pas à la soudure Parce que Mon débitmètre De Comment Mes manomètres De De bonbonnes sont bons Il y a du gaz La torche La torche en elle-même Elle est propre La buse Qui envoie le gaz Est propre Le déroulement du câble Se fait correctement Une fois que tout est bien réglé Donc Généralement C'est signe Qu'il y a Une petite poche Dans la ferraille Et puis ça fout le bazar Et puis ça fait pour Des soudures propres Donc il faut repasser Quelques fois dessus Histoire d'eux Mais J'aime pas trop ça Donc bon Donc voilà Ça c'est fait Donc pour aujourd'hui C'était le programme De la journée D'essayer de réparer ça D'essayer de faire ça Proprement En prenant mon temps Parce que C'est le genre de choses Où on peut vite s'énerver Et faire des bêtises Surtout si ça va pas Là je suis Je touche du bois Je touche du vrai bois Parce que Ah la belle bille qui est là Ça s'est fait Pas mal Donc j'espère que ça va tenir Dans le temps A voir Maintenant il n'y a plus qu'à Il n'y aura plus qu'à Dégraisser toute la pièce Bien la décaper On va y remettre un petit coup De peinture quand même C'est le minimum syndical De toute façon mon patron Aujourd'hui il n'est pas là Je pense que demain Ou ce soir Il repassera à voir Ce que j'ai fait Parce qu'il était assez Assez sceptique De savoir comment On allait s'y prendre A réparer ça Donc bon J'ai réussi à me dépatouiller Comme j'ai pu Maintenant à voir Si ça, ça lui convient Tant mieux Si ça lui convient pas Je sais pour ce que je vais faire A la place Mais bon Normalement ça devrait le faire Bon bah allez Moi je range un petit peu Dans l'atelier Je vous mets un petit timelapse Et puis On se retrouve après Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça dépend des moments, comme je l'ai dit, ça dépend les réglages du poste, je pense, de pourquoi il fait des éclats ou non. Mais bon, tant que pour moi, c'est pour grave, c'est nettoyé. Donc, je nettoie avec ça un petit disque à lamelles comme ça. Bon, par contre, je vais remettre la protection. Je vais remettre ça maintenant. Je vais remettre ça parce que c'est quand même dangereux sans ces outils-là. J'ai peut-être des gants, mais bon, un peu de protection. Mais là, comme ce n'est pas très accessible, je n'avais pas trop le choix que de le défaire. Donc, je l'ai défait et puis voilà. Donc, maintenant, je vais m'occuper de dégraisser toute la pièce et refaire le tout avec un petit coup de brosse métallique, dégraissage. Et puis après, je me mets à la peinture. Bon, ben voilà, c'est repeint. Donc, je n'ai pas filmé le moment où j'ai repeint. Donc, je peins avec un pistolet. Donc, je n'ai pas filmé tout simplement parce que j'ai fait ça dans le bâtiment. Donc, comme on peut voir, il y a encore un petit peu de brunasse orange là. Donc, j'attends que ça se dissipe un peu, moi. J'attends que ça se dissipe un peu et puis ensuite, je vais rincer mon... Enfin, je vais nettoyer mon pistolet. Et puis voilà, donc là, la fin de la réparation du rouleau, comme on peut le voir. Donc, maintenant, ce qui va me manquer, ça va être les roulements. Techniquement, ils ne devraient pas tarder à arriver, mais je pense qu'ils ne vont pas arriver cette semaine. Donc, il ne me restera plus qu'à remonter un roulement neuf. Parce que comme l'autre, vous l'avez vu, il est mouru. Donc, voilà. Donc, ça, je vous le filmerai dans une autre vidéo. Là, on va arriver à la fin de la vidéo. Donc, fin de la réparation des rouleaux. Donc, si vous voulez voir d'autres contenus de ce type-là, réparation, etc., il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter également si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux, comme d'hab. Et puis, moi, je vous dis à dans deux semaines, jeudi 18h, pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.